Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle chaîne, la princesse des vidéos. Je suis la princesse de ma famille et voici une brioche, mon chien. Alors, je te laisse. Alors, aujourd'hui, on va vers un organisateur. Alors, vous aurez besoin, pour ça, d'un cartable que vous pouvez étudier, que vous avez pu l'utiliser l'année dernière, un jeu de taille avec une pochaine. Et si vous avez une avec une pochaine transparente, mieux on va l'utiliser. Alors, ok, c'est ici. Alors, du papier cartonné, un motif pour décorer, du papier, du carton, que vous pouvez aussi utiliser du couvercle. Ben, des déco, que ce que vous allez mettre, par exemple, une voie de stylo, des souligneurs avec des post-it, comme des choses, par exemple, comme un cahier Canada. Un cahier Canada, un bâton de colle, un crayon pour faire les mesures. Bon, la colle chaude, des ciseaux, et ben, des petites paires d'autocollants pour décorer. Ben, je pense que... Alors, on va commencer. Alors, maintenant, on va coller ceci pour cacher les petits trous. Alors, vous pouvez coller ceci avec ce que vous voulez, bâton de colle, colle chaude, ruban adhésif. Ben, ce que vous voulez, en fait. Alors, moi, je vais coller avec le bâton de colle, je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Et je l'ouvre. En pointe. Ici. Ici. Et ici. Je vais l'ouvre. Et je l'ouvre. Et je le colle. Et je l'ouvre. Et on a pluie pour que... Et on a pluie et ça va être bon. Alors, si vous avez besoin de coller plus, collez plus. Alors, après que c'est fait, prendre du haut à une pile de découpée en milieu. que vous pouvez faire avec la règle ou directe. Et moi, je fais directe. Ça, au début, c'est dur. Et essayez de ne pas vous couper. Et voilà. Et maintenant, on va coller juste ici. Tu le mets, tu le retournes et tu vas le coller avec la colle chaude. Si tu ne sais pas comment le faire, comment utiliser la colle chaude, tu peux demander à un adulte de le coller. À toi, après avoir le coller, tu le colles, t'appuies bien, tu le retournes et ça y est. Alors, on l'a collé et on colle après le papier carton, pareil que le premier. Et après ça, tu colles le carton. Il est tout en haut et en bas. Et dès qu'il c'est fait, tu mets le cahier là-dedans. Et de ne pas coller où j'ai mis sur mon doigt et on l'ouvre et on le met. Alors, après avoir mis le cahier Canada, vous voyez bien le cahier que vous avez mis, il y a la pochette. Et c'est passé, c'est fini pour cette partie, vous pouvez ici ranger des choses. Moi, je vais mettre ici par exemple et on le ferme. Et on va commencer à mettre les outils dans cette partie-là. Maintenant, pour finir cette partie-là, on va mettre un bloc-notes. Un morceau de papier cartonné, le même que lui que vous avez mis, du côté du souligneur et de l'autre. Et en maintenant, par-dessus, on va mettre les crayons effaçables. Par exemple, je prends rose, noir, vert et orange. Et ici, on va faire un tableau effaçable. Alors, pour faire ça, on aurait besoin d'un protège-feuille et une feuille. Tu vas mettre la feuille dans la protège-feuille. Tu vas après découper la partie juste là. Hop, d'abord, tout au fond. Et on découpe alors. Alors, on découpe. Ok, fini. Après de l'avoir découpé, on le met ici et ça doit ressembler à une chose comme ceci. Par exemple. Et on colle pour pas qu'il s'enlève. Et ça donne comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez décorer avec des autocollants. Par exemple, une étoile ici. Deux coeurs. Ici. Je retourne. Et on peut mettre une deuxième étoile. Ici. Et un diamant. Alors, voici le résultat qu'il donne. Alors, la page couverture et on ouvre. Tadam. Comme. La boîte de stylo. Juste là. Les souligneurs. Les post-it. La boîte métallique. Où tu peux ranger tes choses. Créons à mine. Stylo. Gomme à effacer. Mini guisoire. Ici, il y a les crayons effaçables. Le bloc note. Et les crayons effaçables. Et le tableau effaçable. Alors, tu prends comme une serviette de table. Et tu peux effacer facilement. Et on peut écrire. Et on peut écrire. Par exemple. Et pour ranger les crayons. Le bloc note. Et la page couverture. Et en retour. Là-bas, tu peux ranger tout ce que tu veux. Les papiers importants. Tu peux même ranger ton agenda. Les coupons. Les chèques. Alors. C'était tout. Si vous voulez d'autres idées. Ou vous avez des idées. N'oubliez pas de me mettre en commentaire. Alors. N'oubliez pas de liker. Commenter. Et de t'abonner. Et à suivre. À un prochain video. Ciao. 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 Ciao.